Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, vous êtes là. J'ai une tâche à vous confier. Quel genre de travail ? C'est une affaire d'hérésie qui doit être réglée. Je suis prête à servir, Grand-Dévo. Il y a une femme, l'une des nôtres. Ou du moins, elle l'était. Elle s'appelle Gwyneth. Mais elle s'est laissée corrompre par quelque chose d'obscur. Le Confesseur a ordonné à la dévote Teal de la suivre. Mais cet hérétique a réussi à lui échapper. Et maintenant, Gwyneth profane nos sites sacrés avec ses délires, n'hésitant pas à railler ouvertement à Taume. Le Grand Confesseur veut que nous la retrouvions. Et que nous l'exécutions. Il ne serait pas possible de lui parler ? Peut-être qu'elle entendra raison ? Je ne vais pas vous mentir. La sœur Gwyneth était une fidèle exemplaire. Mais quoi qu'il ait pu la rendre folle, je ne crois pas qu'il reste grand-chose d'elle. Quoi qu'il en soit, le Grand Confesseur a tranché. René à Taume est un péché bien trop grave. Nul ne peut rejeter sa grâce sans conséquence. Je la retrouverai, Grand-Dévo. Bien. Allez voir la dévote Teal. Elle devrait pouvoir vous aider à retrouver la trace de Gwyneth. Allez. Et dispensez le jugement d'Atome sur l'hérétique. Ah oui. Merci d'être venu. J'avais entendu dire que nous avions une nouvelle convertie. Bienvenue, ma sœur. Quel effet cela fait-il de prendre sa place parmi les élus d'Atome ? C'est un honneur, Grand Confesseur. Je suis heureux que vous le preniez ainsi, car beaucoup de gens ne font que peu de cas de la grâce d'Atome. Permettez-moi de vous poser une question. Vous avez vu Far Harbor, n'est-ce pas ? Avec les barrières qui ont été dressées contre le brouillard sacré d'Atome, ces impies refusent de quitter ce qui est clairement son domaine. Que feriez-vous d'un tel endroit ? Je ne sais pas ce que je ferai. C'est compréhensible. Mais lorsque vous affrontez un ennemi qui ne rêve que de vous traquer, vous malmener et vous dérober ce qui vous appartient, il n'y a qu'une seule chose à faire. Se défendre. Des années durant, mon prédécesseur a tenté de faire la paix, tandis que Far Harbor fortifiait son bastion hérétique. Nous avons essayé de les aider, de leur apporter la lumière d'Atome, et bon nombre de nos frères y ont laissé la vie. Mais maintenant que je suis grand confesseur, ce temps est révolu. Tous les ennemis d'Atome, que ce soit les habitants de Far Harbor qui se cachent en tremblant derrière leur précieux condenseur, ou ce vieux robot qui dissimule ses souvenirs chez nous, tous finiront par comprendre qu'Atome est le seul et unique maître de cette île. Mais il nous faut être unis pour réussir. Atome exige la dévotion de tous ses enfants. Acceptez-le, et tout se passera bien pour vous. Aviez-vous besoin de quelque chose ? J'ai trouvé cette icône. Le Grand Dévot m'a dit qu'elle devrait vous intéresser. Est-ce que c'est... la mer ? Ainsi les murmures disent vrai. Vous avez vu la mer du brouillard. Nombre d'enfants d'Atome passent leur vie entière à espérer un tel signe. Tout porte à croire qu'ils fondent de grands espoirs en vous, mon enfant. Et moi aussi, désormais. Vous fallait-il autre chose ? Parlez-moi de la mer du brouillard. La mer est l'un des messagers d'Atome les plus honorés. C'est elle qui nous a guidés il y a fort longtemps, lorsque nous avons été chassés de Far Harbor. Elle nous a guidés à travers les étendues sauvages jusqu'à ce sanctuaire. Sans elle, nous aurions tous été perdus. C'est un grand honneur qu'elle vous fait en vous portant autant d'intérêt. Accepteriez-vous de répondre à quelques-unes de mes questions ? Certainement. Que voulez-vous savoir ? Qu'est-ce qui est arrivé au confesseur qui vous a précédé ? Martin ? Nul ne le sait. Une nuit, il est allé dormir dans sa chambre à bord du vaisseau comme à l'accoutumée. Et on ne l'a plus jamais revu. Les autres fidèles et moi-même sommes partis à sa recherche. En vain. Cela ne m'étonnerait pas qu'il soit parti vivre à Far Harbor, dans le sud. Son dévouement envers Atome était devenu... discutable. Il n'a rien fait lorsque Far Harbor a exécuté l'un de nos missionnaires. J'ose donc affirmer que sa fuite était dans son intérêt. Qu'est-il arrivé à ce missionnaire ? Une ignoble atrocité. Notre brave frère Andrews a décidé d'affronter le brouillard afin d'apporter la lumière d'Atome à cette horrible ville et rappeler à ces barbares tous leurs péchés. D'après ce que j'ai entendu, il n'a même pas eu le temps de parler avant d'être exécuté de sang-froid. pour aucune autre raison que sa dévotion. Les monstres. Cette île est bourrée de radiations. Comment font les gens pour ne pas tomber malades ? Certains tombent malades. Mais la plupart ont été bénis à la naissance par une grande affinité avec le rayonnement. Pour nous, il est comme une pluie de mai, tiède et... réconfortant. C'est pourquoi un lieu comme cette île est vraiment fait pour ses enfants. Les autres dépérissent peu à peu, tandis que nous attendons la fragmentation dans la joie et l'allégresse. Vous pouvez me parler de la fragmentation ? Le plus grand cadeau d'Atome. Il y a en chacun d'entre nous des milliards de mondes invisibles qui attendent juste d'être touchés par son rayonnement pour renaître par le biais de la fragmentation. Pendant la Grande Guerre, ce fabuleux cadeau a été offert à de nombreux hommes, même s'ils ne l'ont pas compris sur le moment. Mais aujourd'hui, c'est un processus plus lent qui exige souvent des années d'exposition. Nous passons notre vie dans l'attente de la fragmentation, quel que soit le temps que cela prendra. À présent, vous avez d'autres questions ? J'ai entendu dire que les enfants étaient responsables du brouillard. Est-ce la vérité ? Bien sûr. Le brouillard nous traque depuis notre arrivée sur l'île. C'est vrai. Mais il était déjà là avant que nous n'arrivions. Mais par notre foi, notre dévotion envers notre famille, Atome nous a jugés dignes d'atteindre ces terres, nous permettant d'en obtenir plus année après année, jusqu'à ce que tout soit à sa portée. Bien. Puis-je vous apporter d'autres réponses ? Comment se fait-il que vous soyez venus ici ? Nous avons été guidés ici il y a de nombreuses années. Après notre exil de Far Harbor, les premiers d'entre nous, mon prédécesseur Martin et moi-même, sommes arrivés de notre petit refuge près de la capitale au nord, sur ordre de notre grand prophète, le confesseur Cromwell. Une fois arrivés sur l'île, peu d'âmes se sont révélées sensibles aux messages d'Atome. Anna, l'archimiste, était auparavant la doctoresse de Far Harbor, avant de trouver l'illumination. Mais la plupart nous ont vus comme une menace. Nous avons été chassés de la ville, obligés de nous aventurer dans la nature. Nous n'avons survécu que de justesse. Certains ont radicalement changé. C'est par la grâce d'Atome que nous sommes toujours en vie. Et que nous avons fini par trouver cet endroit qui deviendrait notre foyer. Rien d'autre à ajouter pour le moment. Qu'Atome vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Peu importe. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Le dévot Ware m'a demandé de venir vous parler. Il a peur que ce jeune finisse par vous tuer. Vous devez recommencer à manger. Il demande aux autres de faire le sale boulot à sa place. Dites-lui que je le remercie de sa sollicitude, mais je dois rester ici. Atome est venu à moi, et je dois faire ce qu'il ordonne. Et qu'est-ce qu'Atome vous a ordonné, au juste ? Il m'a dit que tout ce que j'ai à faire, c'est attendre le salut. Le jet m'a servi de béquille pendant des années. Un jour, j'étais en train de me détruire dans les bois quand une silhouette est apparue dans le ciel. Un cerf verdoyant, baigné d'un rayonnement sacré. Il m'a ordonné de retourner au noyau, d'oublier mes mauvaises habitudes, et de me consacrer entièrement à Atome. En échange de ma dévotion, Atome m'enverrait un autre messager qui me libérerait de mes chaînes une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi je dois attendre, ma sœur. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. C'est moi, ce messager que vous attendiez, et je viens vous libérer de vos chaînes. Waouh ! Voilà ! Mais tout ça doit rester entre nous, d'accord ? Ce n'est pas drôle. Si vous en avez terminé, merci de me laisser. Comment vous savez que cette vision du messager d'Atome n'était pas une hallucination due aux drogues ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Saint-Atome m'a parlé. Il m'a promis de me libérer de mes faiblesses. Il m'a confié une tâche, et je vais m'en acquitter. Quand est-ce que vous vous êtes drogué la dernière fois ? C'était le jour de ma vision. Depuis, je n'ai pas bougé de là. Et donc, si vous n'avez pas touché à la drogue depuis, ça ne veut pas dire que vous vous êtes débarrassé de votre dépendance tout seul ? Non, je suis faible. Mais Atome, lui, il est fort. Quand son messager viendra, je saurai enfin que j'ai fait ce qu'il fallait pour être libre. Eh bien, j'ai une bonne... Ce n'est pas drôle. Rester assis là en permanence, c'est du suicide. Vous avez peut-être raison. Mais arrêtez maintenant. Retournez à mes vices. Ça aussi, ce serait du suicide. Là, j'ai une chance. On se reparle plus tard, mon frère. Gloire à Atome. Le brouillard. Le vaisseau. Pardonnez-moi. Gloire à Atome, ma soeur. J'imagine que c'est à vous que Rector a demandé d'aller à la source. Vous n'avez pas le regard vide, ni là-bas vos lèvres ? Alors, j'imagine que ça s'est bien passé. Quelle vision le Saint Atome vous a-t-il donnée ? Une femme. Elle m'a montré un petit hôtel. Le Grand Dévot m'a dit qu'il s'agissait de la mer du brouillard. Hein ? Vous ? Vous avez vu la mer ? Mais comment... Enfin, ce n'est pas à nous de remettre en question les voies d'Atome. Si les autres dévots ou moi-même pouvons faire quoi que ce soit pour vous aider, il vous suffit de demander. C'est le Grand Dévot qui m'envoie. Dites-moi tout ce que vous pouvez sur la sœur Gwyneth. Très bien. Le Grand Dévot vous l'a sûrement déjà dit. Mais Gwyneth était autrefois un membre très dévoué de notre ordre. Malgré son humeur changeante, elle était très appréciée. En particulier par le Grand Dévot. Il l'aimait vraiment beaucoup. Du moins, jusqu'à ce qu'elle se détourne du Saint Atome. C'est moi qui étais chargée de retrouver Gwyneth. Mais elle a toujours eu une longueur d'avance. J'ai honte d'admettre que j'ai échoué. Je trouverai sœur Gwyneth. Par la grâce d'Atome, j'espère que vous réussirez là où j'ai échoué. Vous devriez commencer par examiner les lieux sacrés. Vous trouverez peut-être un indice qui nous a échappés. J'ai parlé au frère Dévin. Il refuse d'arrêter de jeûner. Il dit attendre un messager d'Atome. Merde. Bon. Merci, comme... Hé ! Attendez ! Il attend un messager d'Atome, c'est ça ? Eh ben, on n'a plus qu'à lui en donner un. C'est vous qui avez vu la mer du brouillard, pas vrai ? De quoi elle a l'air ? On raconte qu'elle n'a pas de visage, qu'elle est vêtue de haillons et qu'elle brille de partout. C'est à peu près ça. Bon. Alors, voilà l'idée. Et si on vous donnait l'apparence typique d'un messager d'Atome ? Vous savez, pas de visage, les haillons, la lueur des radiations, ça pourrait vous aider à convaincre Dévin d'arrêter. Qu'est-ce que vous en dites ? D'accord, je marche. Comment on procède ? Les haillons, c'est facile. Tenez, j'en ai en rab. Et j'ai bien dû les laver au moins une fois. J'ai aussi une vieille cagoule que je peux vous donner. Ça devrait faire l'affaire pour le côté sans visage. Le plus compliqué, c'est les radiations. Parce que vous allez devoir vous faire irradier, et pas qu'un peu. Vous devriez peut-être retourner à la source. Quand tout sera prêt, allez voir Dévin. Dans son état, eh bien, espérons qu'il gobera ça. Protège-la au cours de ses voyages dans le brouillard. Salut. Le Toubib m'a demandé d'assister. Alors, j'assiste. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.